Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Francky. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de cette figurine Marty Hot Toys. Francky, 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 pas de panique, je suis ton toit du futur et je suis venu faire cet unboxing avec nos amis. Ne t'inquiète pas, on ne va pas créer de rupture du continuum espace-temps. Je suis choqué, oui, je crois qu'il est choqué. Ok, on y va ? Comment tu dis déjà ? Oui. Let's go ! Il était vraiment grand temps que l'on se retrouve pour l'unboxing de cette figurine, le Marty McFly Hot Toys du film Retour vers le futur numéro 3. Alors ne vous inquiétez pas pour Francky, il est parti se reposer, votre Francky du passé. Enfin, mon Francky du passé, mais votre Francky du présent, oui. Je crois qu'il est un petit peu choqué, donc il a besoin forcément de repos. En ce qui nous concerne en tout cas, voilà, après tant d'années, tant d'années, on a le Marty numéro 1, on a le Marty numéro 2. Il nous manquait forcément ce Marty McFly du troisième film. Il a été attendu avec impatience. Et en tout cas, il est vraiment là et on va pouvoir un petit peu regarder que donne cette figurine, les points positifs, les points négatifs. Que peut-on dire sur ce nouveau produit Hot Toys ? On se retrouve ici, en tout cas, avec une boîte fort sympathique. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. On a vraiment un Marty McFly ici sur le devant photographié, version vintage, en version cow-boy bien sûr. Mais cette version vintage de la photo, en tout cas, est vachement sympa. Pas forcément d'illustrations folles, folles sur les côtés, plutôt des illustrations classiques. On retrouve un petit peu le Back to the Future numéro 3, avec en fond noir la DeLorean, le Doc et Marty, que l'on devine forcément avec les chevaux qui tirent la DeLorean, puisqu'elles n'avaient plus d'essence, le réservoir étant percé. Sur l'arrière de la boîte, beaucoup de choses, forcément, les informations Hot Toys habituelles. Donc là-dessus, rien de bien particulier sur cette boîte. Et bien sûr, sur le devant, outre cette magnifique photo, vous retrouvez les logos Hot Toys. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est parti ! Quand on ouvre la boîte, que retrouve-t-on à l'intérieur ? C'est toujours la magie et la découverte. Alors déjà, très sympa, on retrouve ici, sur le devant, une photo de la DeLorean. Comme sur la photo de Marty, cette espèce de version un peu vintage de photo, en tout cas, l'illustration est assez sympa. Le meilleur chemin pour traverser dans le temps. Et là, on retrouve déjà des choses hyper intéressantes. Regardez, un Marty McFly, bien sûr, avec beaucoup, beaucoup d'accessoires. Et on va les détailler de suite. Voilà, j'ai fait sauter les glisters, que vous puissiez avoir une vision plus complète. Donc, que retrouve-t-on dans cette boîte ? Bien sûr, le Marty McFly, on le verra tout à l'heure. Déjà, beaucoup d'accessoires. Nous avons ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six mains supplémentaires, avec déjà les deux ouvertes qui sont ici. Forcément, il va y avoir une main pour tenir le pistolet. Sûrement une pour tenir le frisbee. C'est ce qu'on va voir. Et les points fermés. Au niveau des accessoires, en tout cas, l'overboard, ça, comme dans les précédentes versions, pas de surprise. Ce qui est super intéressant, c'est ici que ça se passe, puisque vous avez une série d'accessoires qui sont hyper cool et hyper sympa. Regardez ça. Alors, déjà, on a une super, voilà, une super ceinture, un holster, complètement en cuir, avec les balles sur les côtés. Voilà, qu'on va devoir lui mettre autour de la taille et, bien sûr, attaché sur la cuisse. En tout cas, vraiment un superbe, super bolster. On a, bien sûr, du coup, pour aller avec le gun, donc le revolver, ici. Pareil, qui est vachement détaillé, qui est super bien fait. Est-ce que la gâchette, yes, super, la gâchette, ça ne servira à rien, de toute façon. Mais, en tout cas, la gâchette, on peut l'activer. Est-ce que, tiens, je suis curieux. Oh, le barilet tourne aussi. Donc, dans les détails, voilà, c'est des détails, forcément, dans la pose de la figurine qui ne se verra pas. Mais, en tout cas, les détails sur ce gun sont vraiment assez sympathiques. Et très bien fait. Ici, on a le fameux Tokiwalki, bien sûr, avec une bande velcro autour. Donc, assez détaillé, assez sympa. Ça, c'est pas mal du tout. Le fameux, la fameuse, le fameux moule, moule à gâteau, qui servira, bien sûr, de frisbee. C'est marqué dessus, mais qui servira de frisbee. Amarty, pour se défendre dans le film. Et désormais bif, ça, c'est génial aussi. Amarty, on a l'emblématique porte de Poilon, qui sert à la façon de Clint Eastwood. Amarty, de se protéger, bien sûr. Ça fait référence à un très célèbre film de Clint Eastwood. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ah, et ça, ça, c'est vraiment sympa aussi. On a carrément l'enveloppe. Alors, ça, c'est l'enveloppe à la fin du numéro 2 qu'un fameux notaire apporte à Amarty pour lui dire, et à l'intérieur pour dire que, ben voilà, cher Amarty, je suis parti dans le passé au Far West. Et ici, alors, on va l'ouvrir. Il y a aussi une photo. On va le prendre délicatement. Il y a aussi une photo à l'intérieur. Voilà. Bon, je pense que le paquet ne s'ouvre pas. Il y a une photo à l'intérieur. Quoique ça serait top s'il y avait la lettre à l'intérieur, mais je ne pense pas. Et la photo, forcément, avec la tombe du docteur Emmet Brown. Ça, c'est vraiment génial. Voilà, ça, c'est des petits détails, bon, qu'il ne faut pas perdre, bien sûr. En tout cas, c'est des petits détails vraiment très, très sympathiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? On a, bien sûr, le fameux poncho que porte Amarty à la façon Clint Eastwood. Ah, c'est très sympa en termes de matière. Vraiment très sympa. Voilà, joli poncho. Bon, bien sûr, il faudra remettre les franges, les franges comme il faut. Avec... Ah oui, ok. Avec un système d'aimants à l'intérieur, je pense, pour le faire tenir et pour lui donner les formes. En tout cas, c'est une belle pièce. Elle est vraiment très accurate. Le tissu est très, 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 très soigné. On verra comment le faire tenir dessus, si ce n'est pas trop rigide, d'ailleurs, pour la faire tenir sur la figurine. Punaise, elle s'aimante, elle s'aimante. Elle se plie directement, elle s'aimante tout seul. C'est vraiment top. Allez, on regarde maintenant, de suite, la figurine. Voilà, tous les plastiques ont été retirés. En tout cas, déjà, on peut dire, dans la prise en main, et dans la qualité des tissus, on a vraiment quelque chose de très classe. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une veste qui est vraiment super bien finie. Allez, Marti, tu vas écarter un petit peu les bras pour qu'on regarde un petit peu sur toutes les coutures, j'allais dire. Et avec une belle couture et une belle doublure à l'intérieur de la veste, la veste est vraiment très, très qualitative. Elle est vraiment superbe. Le pantalon, pareil, très belle matière. Est-ce qu'il porte des chaussettes ? Non, il ne porte pas des chaussettes. Par contre, il porte des jolies bottines. Alors, elles sont en plastique. Ce n'est pas du cuir. Bon, dommage, ça aurait été plutôt sympa. Mais au moins, après, quand c'est des bottines comme ça, forcément, en termes d'articulation, surtout au niveau de la cheville, en termes de gauche-droite, c'est moins évident. Donc après, pour les poses, des fois, ça limite un peu. Mais bon, on arrivera quand même à faire quelque chose de sympa avec cette pièce. On a la chemise, bien sûr, ici, à l'intérieur, pareil, avec les boutons qui est plutôt bien fini. J'avais levé la protection qui était au niveau du cou, comme ça, pour pouvoir passer de suite au visage. Alors, le visage, le visage, bon, c'est sympa. On retrouve quand même Marty, il n'y a pas de souci. C'est ressemblant, sans être foufou non plus, sans être vraiment trop ouf. Mais bon, en tout cas, c'est sympa. Par contre, ce qui est vraiment dommage, le chapeau, regardez, le chapeau, il est vissé sur la tête. Il est vraiment moulé sur la tête et il n'y a pas possibilité d'enlever le chapeau. Ça, en tout cas, c'est vraiment dommage. Moi, j'aurais vraiment souhaité une version avec un chapeau, peut-être en feutrine, pas forcément en plastique comme ça, mais peut-être en feutrine, qu'on puisse mettre sur la tête du personnage et qu'on puisse présenter le personnage avec et sans chapeau. Donc ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Après, il est dans une expression assez neutre, avec une bouche légèrement ouverte, entre-ouverte. Voilà, c'est sympa, belle figurine en tout cas, au niveau du visage. Dommage pour cette histoire de chapeau que l'on ne puisse pas enlever. Ça, c'est plutôt un mauvais point. On regardera et on va regarder en tout cas avec les autres figurines. Alors, ça ne va pas se voir forcément à la vidéo, mais on va voir avec le comparatif des autres. Je le trouve légèrement un peu trop mat au niveau de la peau. Je le trouve assez foncé au niveau de la peau. On regardera au niveau des teintes des deux autres Marty, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, en tout cas, on ne boule pas son plaisir. On a vraiment une superbe pièce. Elle est là et puis on va s'amuser de suite à l'habiller avec le poncho, revolver, tout ce qui va bien. Et puis faire un petit comparatif aussi avec les autres personnages déjà sortis du film 1 et du film 2. Et puis, dernière petite chose, on va retrouver ici le bandana qu'on va pouvoir mettre avec le poncho. Voilà, assez simple, mais assez sympa. Et ici, à l'intérieur, en tout cas, il faut le souligner parce que je le trouve assez sympathique. On a vraiment un socle, bien sûr, Marty McFly, Back to the Future 3. Avec les mentions ici, Universal City Studio, etc., etc., Hot Toys 2023. En tout cas, moi, je trouve avec une illustration vraiment sympathique. Elle est vraiment très, très jolie. Ça, c'est vraiment un superbe, superbe socle. Est-ce qu'on peut l'enlever comme ça ? Alors, ça s'enlève sur les côtés. Non, même pas, on va l'enlever. Voilà, on va l'enlever directement. Comme ça. Et une chose que j'ai vue qui est vraiment bien sur les nouvelles Hot Toys, en tout cas, le nouveau système d'attache pour le personnage, ça, c'est vraiment très, très bien. Forcément, on a les anciennes versions avec les attaches qui se font complètement par-dessous la figurine. Voilà, qui le prend au niveau de l'entrejambe. Ce n'est pas génial. Alors que là, voilà, on a un système qui va s'évaser, qui va vraiment le prendre à la taille. On va le resserrer. Et en tout cas, ça va disparaître sous le costume. Ça va vraiment être discret, plutôt que d'avoir deux tiges entre les jambes qui ne sont pas du tout esthétiques. En tout cas, dans cette formule, c'est hyper sympa. Voilà, vraiment un très, très joli socle. Allez, on va se faire de suite un posing, Marty tout seul, et on va voir ce que ça donne. Et voilà, notre Marty McFly dans cette version un petit peu régulière, en pleine pose pour la photo emblématique devant l'horloge avec le dock. Et voici maintenant notre Marty de manière très complète avec le poncho, le bandana, bien sûr le socle, quelques accessoires posés sur le socle et à la main, la porte du poêle qu'il vient tout juste d'enlever de son torse et main sur le gun prêt à dégainer. Au niveau du poncho, il n'est pas trop difficile à mettre, il y a quelques petits ajustements quand même à faire. Bon, je pense qu'il va se travailler encore un petit peu pour faire en sorte qu'il colle un peu plus à la peau et qu'il ait vraiment cette façon de tomber de manière naturelle avec le poids du poncho qui colle un peu plus, notamment sur l'arrière. En tout cas, voilà, après quelques manipulations très rapides, il est quand même assez simple à mettre en mouvement, mais ça nécessitera des ajustements. Et voici les deux versions ensemble, la version régulière, l'est classique et la version avec le poncho, revolver prêt à être dégainé et bien sûr, la plaque de la porte du poêlon à la main. Voilà, ne vous inquiétez pas, ici, il n'y aura pas de paradoxe temporel, c'est vraiment pour le plaisir des yeux et de pouvoir enfin avoir ces trois figurines ensemble. Je crois que c'est du plus bel effet. Qu'est-ce qu'on l'attendait avec impatience ce moment de pouvoir vraiment réunir les trois ensemble ? Eh bien, ça y est, c'est fait. Il ne manque plus que Doc qui va sortir ici en France dans quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sur cette belle réunion des trois pièces, des trois figurines que l'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, bien sûr, d'activer la petite cloche et de laisser vos commentaires, suggestions pour les prochaines vidéos. J'espère vous retrouver très bientôt, mais je pense que oui, parce que dans quelques temps, maintenant que nous avons fait Marty numéro 3, on va pouvoir s'attaquer à quelque chose d'un peu plus... Non, je crois comme ça. Ouais, je crois qu'elle est assez grande. Je crois qu'il va falloir qu'on prenne un petit peu de recul avec la caméra parce qu'il va nous falloir beaucoup de place et ça va être pour l'unboxing de la DeLorean 2ème version. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! !